Pa-da-pa-pa-pa... Bonjour ! Pascal ! On peut entrer ? Bienvenue chez moi ! C'est le bienvenu. Regarde cette petite plante, comme elle est jolie, je suis en train de l'arroser. Toujours un peu s'embrasser d'une façon un peu discrète. Bienvenue ! Prends dans mon beau canapé, mais ne tombe pas... C'est un petit studio d'étudiants, ici ! Pascal ! Une actualité, et quelle actualité ? Une pièce de théâtre qui s'intitule... Nom à l'argent. Nom à l'argent, tout un programme. En quelques mots, justement, parle-nous de cette histoire qui commence plutôt pas mal. C'est l'histoire d'un personnage, Richard, donc ma personne, qui a le ticket gagnant du loto, 162 millions d'euros, et il les refuse. Voilà. Et donc, il réunit sa mère, son meilleur ami, son patron, et sa femme pour leur expliquer ses raisons. Et c'est la guerre ! Et c'est la guerre ! Alors, quel a été le déclic, justement, qui t'a fait accepter de jouer dans cette pièce ? Puisque, effectivement, l'histoire est plutôt amusante. Au départ, c'est la pièce, évidemment. Je l'ai reçue, il était quoi ? 20h30, et à 23h, je disais oui à toute la production. Et puis, aussi, le fait de participer, de jouer cette pièce avec Julie Debonat, Claire Dado et Philippe Leyev, qui sont de très très bons partenaires, avec qui on s'amuse vraiment. Il y a vraiment une espèce d'osmose artistique très très chouette. Et puis, le thème, l'argent, évidemment, un thème, comme on dit, l'argent, c'est bon serviteur, mauvais maître. On peut acheter le temps, ou pas ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu réponds dans la pièce, justement, est-ce qu'on peut acheter le temps ou pas ? Non, on peut acheter une montre, mais pas le temps. Effectivement. Du sexe, mais pas l'amour. Effectivement. Pascal ! C'est moi. Si tu le veux bien, nous allons regarder un extrait de cette pièce qu'il ne faut surtout pas louper. J'estime avoir fait un sacrifice fondateur pour aller ensemble vers une société plus juste. Quel fils d'un pute ! Pardon, Rose. Y'a pas de mal. Fils d'un pute ! La fonte des glaces. Ça vous inquiète pas, vous ? À Limoges, pas trop. Maman, je t'aime. Ah oui ? Et après, qu'est-ce que ça me fout ? Plein d'argent n'est pas mortel. Mais tout à fait ! C'est ce que je répète tous les jours à mon banquier. Plein d'argent n'est pas mortel. Je suis désolé, là. Qu'est-ce que je peux faire ? Valance-toi par la fenêtre ! Comme dans la pièce, je te pose des questions. Y'a des vrais dilemmes. Choisir c'est renoncé. Tu vas choisir une personne ou éventuellement une réponse en rapport avec cette question. Je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Vous êtes dur, là. Amour ou argent ? Amour. Et tu peux développer ? Ah, il faut que je développe. Ouais. L'amour, évidemment, c'est le carburant. C'est l'octane 98 qui nous permet d'avancer. L'amour, c'est important. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont faits pour être aimés et après, transmettre. Et l'argent, pourquoi ce n'est pas important ? C'est important. Tu en gagnes suffisamment pour être bien, aujourd'hui. C'est pas que j'en gagne suffisamment. Je déteste l'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est bon serviteur, mauvais maître. L'argent, ça pourrit tout. D'ailleurs, je le dis comme un plaidoyer. C'est un peu du sophisme. Comme on pourrait dire que la peine de mort, c'est bien ou c'est pas bien. Mais moi, dans mon spectacle, dans la pièce de théâtre, je dis vraiment que l'argent, c'est négatif. Ça peut tout gâcher. Et c'est vrai. On le voit autour de nous. Monsieur Trump, par exemple. Par exemple. Et puis toutes les malversations qu'il y a eu avec des gens très importants, qui ont mis la main dans là où il fallait pas, qui ont détourné. Tu parles de la mafia. Toutes ces choses-là, toutes ces personnes qui sont avilies à cause de l'argent. Julie Debonat ou Claire Nadeau ? Les deux partenaires dans cette excellente pièce. Je vais dire Julie Debonat parce qu'elle joue ma femme dans la pièce. Claire Nadeau, c'est ma mère. Bernard Campan ou Didier Bourdon ? Ben t'es malade. C'est quoi cette question ? Joker ? Ah ben non, mais choisir, c'est renoncer. C'est Joker tout de suite d'entrée. Ben d'entrée. Donc c'est filtre. Allez. Mais là, tu me demandes un truc improbable. C'est compliqué. On va dire Didier Campan. Voilà. Ellie Semoun ou Dieudonné, que tu as mis en scène dès leur premier spectacle. Je pense même que tu avais écrit aussi leur spectacle. Oui, c'est-à-dire qu'en 89, Dieudonné est venu me voir au nom de Ellie parce qu'ils avaient envie que je les mette en scène. Et puis, ben écoutez, je me suis vraiment embarqué dans cette aventure parce qu'il y avait vraiment à l'époque une énergie. Puis il y avait un concept qui me plaisait beaucoup entre, symboliquement, l'arabe et puis... entre le noir, on va dire, entre le noir et le juif. Oui. Parce que Dieudonné joue aussi les arabes. Oui, oui, c'est ça. Et puis je les ai accompagnés, j'ai produit, co-écrit un petit peu, mis en scène et puis voilà. Les relations sont toujours bonnes avec Ellie. Ben oui, j'ai des bonnes relations toutes les deux. C'est plus compliqué avec Dieudonné, évidemment. Bien sûr, oui. Parce que je dois être sur-écoute dès que je l'appelle, sûrement. C'est vrai. Je sais pas, mais j'imagine. Et puis Ellie, ben on se parle de temps en temps, évidemment. Non, parce qu'on a gardé tous, avec tous les gens que j'ai connus, de bonnes relations parce que c'est la même famille. Voilà. Laurent Ruquier ou Thierry Ardisson ? Ben, Laurent Ruquier, parce que j'ai eu l'occasion, grâce à lui, c'est lui qui me l'a demandé également de le mettre en scène dans son spectacle. En fait, l'unique et le seul, où il a fait son coming out. Et puis, non, j'aime beaucoup cette personne. Il est intelligent, il est cultivé, et puis il est très gentil. Effectivement. Aujourd'hui, il y a une polémique concernant, cette fois-ci, pas Laurent Ruquier, mais Thierry Ardisson avec Absatoussi. Oui. As-tu suivi justement cette polémique et as-tu un avis ? Je ne sais pas pourquoi, je suis du côté d'Absatous. Je ne sais pas pourquoi. Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'être ce qu'il n'a pas choisi d'être ? On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'être arabe, juif, nain, handicapé, aveugle, blanc, jaune, suédois, etc. Donc, il y a un truc qui me chiffonne. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des études de grandes écoles, et puis malgré tout, on a l'impression que ces personnes-là ne comprennent pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est l'humain d'abord, l'apparence ou le prénom, on s'en fout. Alain Souchon ou Laurent Woulzy. Un lien parenté, puisque Laurent Woulzy, si vous ne le savez pas, c'est son cousin Germain ? Germain, oui. Premier degré ? Oui, du côté de ma grand-mère. D'accord. Donc, peut-être une anecdote sur Laurent en tant que cousin, lorsque vous étiez petit et que vous gambardez... Alors, je l'ai connu beaucoup plus tard, parce qu'on a beaucoup travaillé. En fait, on a passé quelques vacances ensemble sur l'île de Marie-Galante, qui est un peu le fief de la famille aux Antilles. Et donc, j'ai eu de très bons souvenirs avec lui. Voilà, on a fait un peu de pêche, des choses très très simples. Tu le vois encore aujourd'hui ? J'assiste à son mariage quand il s'est marié. Je le vois moins. J'assiste à ses spectacles. Oui. Lui, il n'assiste pas au mien. Ah ! Message est passé, Laurent. Ce n'est pas bien. Message est passé. À un moment donné, ça commence à bien faire. Oui. Je sais qu'il travaille beaucoup. Il n'a pas trop le temps. Oui, mais bon, quand même. Il pourrait quand même aller voir ses spectacles sur scène. Moi, je trouve le temps d'aller voir ses spectacles. Toujours. Mon cher Pascal. Oui. Sais-tu ce que l'on tape sur Google, justement, quand on tape Pascal Legitimus ? Il est bizarre ta question. Alors, il faut y répéter, là. C'est vrai, vous voulez que je répète ta question ? J'aurais bien compris la question. J'y vais. Pascal, quand on tape sur Google Pascal Legitimus, qu'est-ce qui ressort ? Eh bien, la première chose qui ressort, c'est le mot « femme ». Toi qui es très discret au niveau de ta vie privée, toi qui n'as que des femmes autour ou dans ta vie privée, madame, et puis de jeunes filles. Oui, oui, oui. Tu n'en parle jamais de ta vie privée. En fait, ça se comprend, parce que j'ai perdu ma mère très, très jeune. Donc, j'avais besoin de combler, de m'entourer de femmes. Alors, professionnellement, bien sûr. Et puis, les femmes sont quand même très efficaces, plus que les hommes, parce qu'elles ont moins d'égo dans leur ambition. Donc, j'ai des femmes, j'ai une assistante, une directrice de production, attachée de presse. Oui, c'est souvent des femmes, oui. Mais je trouve que c'est plus facile, ce lien, ce travail. Tu relis relation également avec tes filles, mais je sais que tu ne veux pas qu'on en parle beaucoup. La vie privée, c'est tellement… Mais c'est toujours privé, parce que tu as une fille qui est un peu plus âgée et une fille qui est encore en bas âge. Oui, oui. Et alors, quel père es-tu ? C'est la seule question que je te poserai concernant tes filles. Alors, si je devais passer devant Dieu et qu'il me demande « avez-vous accompli votre œuvre », je dirais oui, je suis plutôt un bon père. Je dirais plutôt un être humain en général. Je pense que c'est le diplôme que je pourrais revendiquer, sans prétention aucune. Deuxième mot, c'est « origines ». Oui. Tes origines, évidemment, ça ressort très souvent sur Google. Mais je viens de chez moi. Les origines, ma mère est arménienne et mon père est guadeloupéen, via l'Ethiopie. Donc, c'est un beau mélange, je trouve. Oui. Enfin, pas moi, mais le mélange, je trouve qu'il est… Si, si, le résultat est très bien aussi, je te rassure tout de suite, Pascal. Il faut dire ça à mes frangins et mes sœurs, qui sont plutôt sympas. Mais j'avoue que c'est un beau mélange, parce que, comme je le dis dans mon spectacle, c'est plutôt cocasse qu'au côtier. Et puis, c'est deux origines très enrichissantes. Parce que, bizarrement, l'Ethiopie et l'Arménie, ce sont les premiers peuples chrétiens. Donc, voilà, il y a une coïncidence qui est assez amusante. Également, as-tu peut-être, à un moment ou à un autre, souffert, justement, de tes origines ? Souffert plus que souffert ? Très fort, j'espère pas ? J'ai souffert pas trop, mais un petit peu, comme toutes les personnes qui ont une apparence un peu différente, qu'on soit agro, obèse, si je puis dire, ou mal formé, ou handicapé, ou autre. C'est vrai que, quand j'étais gamin, on me prenait plutôt pour quelqu'un d'autre, parce qu'on n'arrive pas à m'identifier. Vu que j'ai la couleur entre deux chaises, on me disait, oui, alors, t'es arabe, t'es indien, tu viens du Brésil. Et quand j'expliquais que j'étais évidemment français, on ne me croyait pas. Alors, je suis foncé, ça se voit, je suis français, ça se voit pas. Ça se voit pas, voilà. Il fallait que j'explique à chaque fois. Il faut que je l'expliquais également. Donc, d'où l'humour, d'où l'humour. Et de l'humour. Et depuis que t'es connu, tu as pu en souffrir parfois, ou pas du tout ? Ben, quand on me connaît moins, évidemment, ça m'est arrivé de... Surtout quand je vais à l'étranger aux États-Unis, bizarrement. Oui. Quand tu passes, tu sais, à la douane, c'est compliqué. Alors, lui, il est quoi ? Il est shit, sunnite. Il y a un peu de ça, quand même. Donc, je préfère aller à Montréal. C'est plus simple. Donc, le troisième mot que l'on tape sur Google, ça tombe bien puisque tu en parlais, c'est évidemment les inconnus. Et la question que je vais te poser est incontournable. À quand le retour ? Alors, je souris déjà parce que c'est pas que ça t'agace. C'est une question... Ça m'agace pas. ...qu'on doit te poser tous les jours. Ben, t'es le premier de la journée. Ben, ça tombe bien, regarde, ça tombe... Ben, je n'ai qu'une réponse à dire. Constance est plutôt statu cul. C'est plutôt Bernard qui est réticent. Donc, sans Bernard, on ne peut rien faire. Et pourquoi Bernard est-il réticent ? Quels sont ses arguments entre nous ? Il n'a pas envie, tout simplement. Et pourquoi ? Ben, je pense que la position du missionnaire pendant 30 ans, il a envie de changer. Je le comprends. Et ce serait plutôt un retour sur scène que tu aimerais ? Ou à la télévision ? Oui. Ça, catégoriquement, tous les trois, si on devait retourner ensemble, c'est sur scène. Bien évidemment, parce que le cinéma, on en a fait. On a fait de la radio, on a fait de la télévision. Et la scène, il y a beaucoup de gens qui ne nous ont pas vus sur scène. Et puis le plaisir du live, tout simplement. Et vous avez ce côté culte. Oui. Qui fait que même la jeune génération aujourd'hui vous connaît. Oui, parce qu'il y a une... On n'est pas sur scène. Une fois, j'étais dans une crêperie. Je faisais la queue. Et puis il y a un gamin de 6 ans qui me regarde comme ça, qui fait... Je dis, oui, ça va ? Statuifié. Et puis il y a sa mère qui se rapproche, qui me dit, ah, il vous adore. Vas-y, dis-le au monsieur. Et il me fait, c'est vous, bioman ? Je dis, non, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est Didier Bourdon. Ah, je vous adore. Puis voilà, il commence à me faire tous les sketchs. 6 ans. Mais as-tu espoir que ça se fasse ou pas ce retour ? Parce que quand tu parles d'un petit de 6 ans, il aimerait peut-être vous voir sur scène et pas que lui, par ailleurs. Je pense qu'au niveau du feeling, je pense qu'il y a une petite chance. D'accord. Mais je ne peux pas trop... Quoi qu'il en soit, il y a une petite chance. Oui, parce que... C'est déjà un élément. Parce que la réponse de Bernard, telle que je l'ai perçue, c'était... Pour aujourd'hui, à l'instant T, je n'ai pas envie. L'instant T peut évoluer, mais... Et si tu devais monter sur scène, donc imaginons que vous remontez sur scène, est-ce que ce serait quand même une grosse pression sur les épaules, déjà pour toi ? Pour tout le monde, évidemment. L'attente du public, notre attente à nous... De toute façon, on va bosser avant, on est des perfectionnistes, mais on verra, je ne sais pas. Pascal. Oui. Cette fois-ci, nous allons te faire découvrir quelques belles photos, et ces photos vont peut-être t'évoquer quelques réponses dans quelques instants. Je te laisse découvrir cette très jolie photo. C'est le plateau de Burger Quiz que l'on retrouve sur TMC avec, au commande pour le moment, notre copain, Monsieur Alachaba. Tout à fait. Alors, ça t'évoque, quoi. Burger Quiz, est-ce que tu aurais peut-être envie d'y participer ? Oui, je trouve que c'est un jeu très sympa, c'est très ludique, et puis on s'amuse, c'est ça l'essentiel. Et puis là, je vois qu'il y a un collègue de travail, donc Kassel, qui fait également des claquettes, comme son père. Oui, effectivement. Comme j'en fais aussi. Une fois, on s'était parlé entre deux interviews, et on s'était dit que ça serait bien un genre de… De travailler ensemble. De faire des claquettes. De faire des claquettes ensemble. Vous pourriez éventuellement vous retrouver sur le plateau de Burger Quiz. Pourquoi pas. Alachaba, ça t'évoque quoi, puisque vous n'étiez pas en concurrence, mais c'est vrai qu'ils ont aussi marqué leur époque avec les nuls ? En fait, on était à la même période sur deux chaînes différentes. Différentes. En épinglant la société, chacun à sa manière. Des fois, il y avait des parallélismes. Il y avait une vraie concurrence à l'époque entre vous ? Non, parce qu'on ne se parlait pas dans ce sens-là. Nous, on se voyait de temps en temps en dehors. Moi, j'ai travaillé avec leurs consoeurs, donc Chantal Lobby. On s'est retrouvé à Montréal en 87, dans le même festival, juste pour rire. Non, non, il n'y avait pas de concurrence. Ce sont les journalistes, évidemment, qui étaient effrayants de buzz, qui créaient cette concurrence. Mais entre nous, je trouve qu'on les aimait beaucoup, ils ont beaucoup de talent. Mais il y avait quand même une nuance, c'est qu'il y avait ce côté où les nuls, c'était, on va dire, un peu l'esprit canal, le côté un peu plus pointu. Et vous, vous avez le côté très populaire. Ben, oui. Les inconnus. Ben, chacun sauf. Heureusement qu'on n'était pas pareil. Ouais, ouais. Au contraire. Non, non, mais... Mais vous n'en avez pas souffert, tu sais, la question. Vous n'avez pas souffert. Ben, je pense qu'au jour de l'avenir... Et moi, Pascal, je ne réponds pas des choses. Est-ce que vous avez souffert à ce moment-là de quelque chose ? On ne s'en rendait même pas compte, nous deux. Nous, on était dans le même streum, dans notre vue, on écrivait, on s'amusait. On ne se disait pas, tiens, on est en concurrence avec machin. Non, pas du tout. C'était vraiment... C'était un bon esprit. Photo suivante. Nicolas Sirkis. Indogyne. Pourquoi Indogyne ? Puisque vous élevez... Oui, parce qu'on a un peu parodié Partenaire Particulier. Particulier avec Isabelle Allégeux Bleu. Oui. Ben, lui, il nous en veut encore un petit peu. C'est vrai ? Oui, je pense. Je pense. Parce qu'à l'époque, vous en voulez beaucoup ? Vous aviez eu un rapport, un coup de téléphone, un courrier... Non, pas du tout. Mais c'est lui qui disait que leur carrière avait périclité à cause de nous. Non, sérieusement. Et bizarrement, quand elle monte, ce n'est pas grâce à nous. C'est bizarre. Oui, c'est vrai. Puisqu'aujourd'hui, ils sont de retour et c'est un vrai carton Indochine. En fait, son frère qui est décédé nous aimait beaucoup et lui nous aimait moins. Donc, c'est bizarre. Mais bon. Mais nous, on s'en fout, on aime bien. Enfin, j'ai pas... Vous n'avez pas essayé de vous rencontrer, peut-être... Non, mais là où ils ont été sympas, c'est qu'ils ont fait la parodie de leur propre sketch. C'est ça. En faisant un sketch de nous. Oui. Chez Sébastien. Donc, c'est sympa. Patrick Sébastien, effectivement. Oui, oui. Sur France 2. Photo suivante ? Je pense plutôt qu'on aura fait de la pub. Ça, c'est bonne chose. Ah ! Nicolas Hulot. Oui. Tu te souviens également ? Des bars. À l'époque, c'était aussi un sketch. Oui, oui. On est dans le quartier de Barbès à Paris. Nicolas Hulot. Voilà. Et alors, comment ça se passe ? Comment tu perçois ce personnage public ? Je pense qu'il ne dit pas tout dans le sens où, comme beaucoup de gens doivent le savoir, c'est que ce n'est pas eux qui dirigent. Ça se passe au-dessus. Je pense qu'il y a une grosse pression des lobbys. Hélas, comme toujours, c'est l'argent. L'argent toujours qui prime au lieu du cœur et de la raison. Voilà. C'est ce que je dirais. Et concernant ce sketch, à l'époque, tu te rappelles, on était chez Tati. On peut les citer à Barbès, comme je vous ai dit précédemment. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais refaire ce sketch-là ? Si vous le découvrez, vous allez sur internet. Je pense que oui, parce que je pense que c'est la forme. C'est le paquet cadeau, comme je le dis souvent, qui permet de véhiculer une idée, quelle qu'elle soit, sans agresser autrui. Photo suivante. Oh, Manu ! Oh, pitié, Manu ! Oh, tu descends ! Alors, Manuel Macron, notre président. Oui, oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa femme, Brigitte Macron, parce que dans la série vestiaire, Sur France 2. Auquel je participe sur France 2, je fais quasiment 4 sketchs sur 40, tous les ans, depuis 7 ans. Ben voilà, je trouve que c'est un bel hommage aux handicapés, le fait d'avoir eu cette femme courageuse, qui défend la cause. Voilà, donc on était ravis de... De participer à ses côtés. Et tu l'as trouvée comment ? Comme comédienne, sachant qu'elle avait comme un petit peu des notions. Elle est venue me voir en me disant, alors comment vous me trouvez ? Je dis, ben écoutez, vous êtes juste, vous êtes naturelle quoi. Et c'est vrai, elle essaie pas de jouer un personnage. Elle joue son propre personnage d'ailleurs. Mais elle est assez naturelle et ça passe très très bien. Et le merci pour ce moment, ça a été compliqué pour elle à le faire ? Ben j'étais pas là le jour du tournage, mais on en a parlé un petit peu après. Et alors ? Oui, elle traquait. Mais comme nous tous, dès qu'on est représentation, on traque un peu, on se dit, c'est la peur de faillir toujours. Non, non, elle est parfaite. Photo suivante. Ah, le Palma Show. Ouais, j'adore, j'aime bien. Ben on a souvent dit, nous les inconnus, pardon, on a souvent dit, nous les inconnus, que c'était un peu nos héritiers. Parce que ce sont avant tout des comédiens qui font des sketchs et qui racontent des histoires drôles sur les phénomènes de société. Donc je leur dis bravo, puis ils ont fait un film, ils continuent, ils ont bon esprit. Pascal ! Oui ? Filtre ou sans filtre ? Encore ? Eh oui, tu vas avoir des questions qui vont apparaître et il va falloir que tu répondes à ces questions. Mais tu peux ne pas répondre à une ou deux questions. Ah, c'est gentil. Vous êtes gentil. Première question. L'émission à laquelle tu ne participerais jamais ? Les Marseillais. Oh, les Marseillais sur W9, pourquoi ? C'est une émission qui cartonne en moyenne, 600 000 téléspectateurs tous les jours, voire 800 000 parfois. C'est ça qui me gêne, c'est que ça cartonne. Mais pourquoi ça te gêne ? Parce que c'est tellement drôle. Bah justement, c'est un bon divertissement. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne pourrait pas en faire une parodie parce que c'est tellement drôle déjà. Donc faire une parodie, quelque chose de drôle, ça s'annule. Question suivante. Les trois frères, le retour, un regret ? Jamais de la vie, pourquoi un regret ? Les critiques, parfois, certaines critiques ont pu être un petit peu acides. Est-ce que tu as été déçu ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a peiné ? Tu es toujours déçu quand on dit que ton enfant n'est pas beau. Pour toi, c'est le plus bel enfant du monde. Et toi, tu étais fier du film ou pas ? On l'a assumé, c'est notre film. C'est notre enfant. On ne peut pas plaire à tout le monde. Pas grave. Et puis quand les gens sont méchants, comme je dis souvent, le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Et quand tu revois ce film, est-ce que tu penses qu'il est à la hauteur du premier ? Mais tu sais, il faut le laisser, ça ne nous appartient plus. Donc nous, on l'a fait. Et vous l'avez livré tel qu'il était, le public. Évidemment, on n'a pas dit, tiens, on va faire un mauvais film. On va faire un mauvais film, on va le donner comme ça. C'est vrai. En fait, c'était pour fermer la boucle avec le premier, tout simplement. Donc il n'y aura pas une suite, puisqu'on l'a compris, puisque ça ferme la boucle. Non, non, non. La suite, il n'y en aura pas. Non, il n'y aura pas de suite. Oh, la question suivante. Twitter, Facebook, en général, les réseaux sociaux... Oh, je suis un peu plus Twitter et même Instagram. Pourquoi alors déjà Twitter plus que Facebook ? Parce que Twitter, je donne un point de vue sur l'actualité. Très bien. Donc c'est avec des petites phrases drôles, évidemment, toujours avec le mot. C'est ma manière de donner mon point de vue, comme je l'ai dit. Facebook, c'est plus privé, donc c'est un outil de travail pour transmettre un peu ce que je fais par rapport à mon métier. Ouais. Mais je suis plus Instagram depuis un certain temps, parce que c'est court, c'est efficace. Il n'y a pas d'intrusion dans la vie privée. Question suivante. Alors, plutôt Tim Bouba ou Tim ? Bah, Karis, c'est un grand spécialiste du rap. Vous avez cartonné, vous avez fait un grand succès de rap. Donc vous êtes dans la famille de Bouba et de Karis pour l'assumer, Pascal. Je n'ai aucune famille du tout. Non, mais c'est... Non, mais ce qui est amusant, c'est que Bouba habitait pas loin de chez moi quand j'étais à Boulogne à une époque. Donc quand je passais devant chez lui, tout était bleu, il y avait des lumières bleues à l'intérieur. C'est comme une boîte de nuit, j'ai l'impression d'être en boîte de nuit, c'était marrant. Mais je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais vu. Mais voilà, il était à 100 mètres de chez moi. Tu as pensé quoi de cette petite polémique ? Enfin, petit, sur le moment, ça fait une petite, c'est une grosse polémique. C'est une bêtise. C'est un truc d'enfant, quoi. Je trouve que c'est dommage, quoi. Je plains surtout les gens qui sont autour, qui auraient pu se prendre des pains. Eux, ils font ce qu'ils veulent, ils se tapent dessus, comme à l'école ensemble. Jure, ça les regarde. Question suivante. Ton meilleur ennemi dans le métier. Ah, ça va de pair. Le meilleur ennemi. La personne que tu aimes le moins. Il y en a plein que je n'aime pas. Mais je n'aime pas ce qu'ils font ou je n'aime pas ce qu'ils sont. Alors, qui ? Je ne vais pas citer de nom. Mais je sais très bien. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas toi qu'on va prendre. Oui, mais on ne peut pas y mettre tout le monde. S'il y en a un, il y en a un qui a une tête de liste. Alors, c'est très bien. Alors, qui sait ? Je ne peux pas le dire. S'il y en a un, c'est celui-ci. Parce qu'il ne le sait peut-être pas. Il ne sait pas. Mais on peut juste donner son prénom. Philippe. Pas Bouvard, j'espère. Non. Philippe. Comédien ? Homme politique ? Humoriste ? Allez. Question suivante. À quand ta participation dans Danse avec les Stars ? Jamais. Tu adores faire des claquettes. Tu es un bon danseur. Oui, mais dans ma cuisine ou sous ma douche. C'est vrai que c'est la mission du moment. Ils m'ont demandé deux fois, je pense. Mais j'ai dit, voilà, je ne vais pas me ridiculiser dans la France entière. Alors, j'ai bâti une carrière. Tu vois. Ardemment, âprement. Et me ridiculiser en deux heures d'émission. En me vautrant comme une merdasse. Et c'est quoi leurs arguments quand ils te contactent ? Quand ils t'appellent ? Ben, vous bougez bien. Il paraît. Vous bougez bien. Vous êtes populaire. Vous êtes drôle. Mais bon. Moi, je fais mon métier dans un certain cadre. Je suis un acteur. Avant tout, je ne vends rien. Voilà. Donc, c'est non. Question suivante. Tomstar, ta tête déjà draguée ? Ah, il nous faut un non. C'est rigolo. Qu'est-ce qui m'a dragué Tomstar ? Victoria Abril. Ah, mais vraiment draguée ? Oui. Elle était un petit peu méchée, mais très sympa. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, donc je n'ai pas suivi. Dans quelles circonstances ? C'était au festival de Cannes. Une petite soirée. Une petite ambiance très sympa. Elle arrive vers toi. C'était quoi ces arguments de séduction ? Rien. Voilà. C'était sympathique. C'était très chaleureux. Mais bon, voilà. Avec quelle star rêverais-tu de passer la nuit ? Alors la nuit, il ne veut pas dire obligatoirement plus d'affinité. C'est bizarre la question. C'est rigolo. Alors, il y aurait deux personnes dans la même nuit peut-être. Oui. C'est Charlize Theron et Natalie Portman. Très bien. C'est noté. On va les contacter. Non, ne les contactez pas. J'avais appris. C'est un fantasme. Je vais terminer avec cette question. Et c'est moi qui vais te la dire de vive voix. Elle dirait quoi Montaigne ? Montaigne ? Là, à l'instant. Tiens, tu voulais une question plus pointue. Montaigne, c'est entre la différence et l'indifférence. C'est ça, exactement. Et c'est aussi un philosophe que tu aimes beaucoup ? Oui, entre autres. C'est le philosophe de Didier Bourdon dans le film. Montaigne. Dans le... C'est Timothée, le philosophe. Oui, c'est un film, évidemment, culte. Les trois frères qui nous a... Comment dirais-je... Qui nous a bien rapprochés des Français. Voilà. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on va terminer cette fois-ci avec peut-être une vraie exclue. Et moi, je la connais pratiquement cette exclue concernant tes projets. On a parlé de ta pièce. On a parlé d'autres projets. Et cette pièce pourrait peut-être voir le jour. Sous quelle forme ? Ah oui. Ça, je peux en parler un petit peu. En tout cas, il y a un scénario de téléfilm qui est écrit inspiré de la pièce. Donc écrit par l'auteur Flavia Coste pour France Télévisions. Produit par Nolita Productions. Voilà. Avec tous les acteurs présents à l'affiche de cette pièce. Clernado, Philippe Lelievre et Julie De Bonin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'en fait, c'est comme le prénom, le film. Il y a une prolongation au cinéma. Nous, c'est à la télévision. Je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est un sujet très populaire. C'est une bonne chose. Cette pièce est très, 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 très forte. D'autres projets ? D'autres envies ? Non. Là, je suis plutôt monotache. Pour l'instant. Oui, mais voilà. J'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je suis dans l'expectative. Et ce sera ma dernière question puisqu'on en a parlé. Donc, le retour des inconnus, c'est prévu pour 2020 ? Je vais y aller. D'accord, on va y aller. Merci, mon Pascal. Rendez-vous sur Twitter, Instagram. Ça, ça apporte toujours bonheur. On fait comme ça. Je t'en prie. On fait comme ça. Ah oui, c'est à l'Américaine. Voilà. Yo. Et plus d'affinités. Pascal, à très vite, prends soin de toi. Merci, Laurent. T'embrasses et toutes nos bonnes eaux pour ta tournée à travers toute la France et aller le découvrir sur scène. Parce qu'un artiste et surtout un bon comédien comme Pascal, ça se découvre sur scène parce que c'est une vraie rencontre bien souvent. C'est gentil. Combien je te dois. Tu sais quoi ? Un petit bisou. Oh, chouette. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501